Salut mes petits artistes, donc aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Excuse-moi, j'ai la voix qui part parfois, c'était caché. Alors comme cette chaîne n'est pas que du dessin, mais aussi quelquefois des jeux, je vous propose de vous faire vite fait un rapide récapitulatif, enfin une présentation du coup de certains de mes jeux. Donc je vous propose Dragon Ball, Zenkoy, Climps Ninja, ça vous connaissez de toute façon. Mais aussi je vous propose des Let's Play FNAF. Donc si les Let's Play FNAF vous intéressent, dites-le moi, comme ça je n'hésiterai pas à me procurer le 2 et le 4. Je ne jouerai pas à Star Location, elle a flopé des autres qui sont arrivés entre 2 parce que je me suis arrêtée à Star Location, je ne suis pas allée plus loin. Donc du coup je vous propose de commencer par Dragon Ball, parce que c'est un jeu sur lequel j'ai passé énormément d'heures. C'est un jeu que j'apprécie vraiment énormément. En fait c'est le deuxième jeu que j'ai eu sur mon tout premier écran en fait. Le premier étant, je ne sais plus en fait, le nom je ne me souviens plus. Mais j'essaierai de vous retrouver vite fait le nom du jeu. Enfin c'était un jeu que j'aimais énormément par ses graphismes. Mais qu'il était trop long et chiant en fait. Si je me permets. Et depuis je m'étais rabâchée sur Dragon Ball parce que j'aimais beaucoup l'effet dessin du jeu. Donc voilà. Donc voici mon parc. Petit parc bien mignon. Donc j'y suis déjà passée ce matin à un jeu. Au début je ne pensais pas faire une vidéo, puis je me suis dit bon allez on va leur présenter quand même. En plus ça faisait longtemps que je voulais faire quelques petites présentations de jeux sur ma chaîne. Donc Dragon Ball, qu'est-ce que c'est ? Bah c'est un jeu de gestion d'un parc à dragon. Je pense que vous connaissez déjà tous tout ça tout ça. Surtout avec le très célèbre Dragon City. Donc moi je me suis rabâchée sur Dragon Ball parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Et on va commencer par le point le plus important de mon parc qui est ce dragon. Pourquoi c'est le point le plus important de mon parc ? Tout simplement parce que c'est ma mascotte du parc. Et pour ceux qui me connaissent très très bien. Ils savent que j'ai une vouivre sur un autre jeu qui s'appelle Devil. Et cette vouivre est largement inspirée de Dracos. Donc à chaque fois que je fais un parc Dragon Ball parce que c'est pas mon premier. Mon tout premier je l'ai perdu parce que le jeu était complètement corrompu. Il voulait plus se lancer donc j'étais obligée de tout recommencer. Et c'était un terrible drame pour moi. Enfin bref. Et donc du coup à chaque fois quand je suis obligée de recommencer mon parc. A chaque fois mon tout premier dragon de feu s'appelle Dracos. Et c'est ma mascotte du parc. Parce que j'aime vraiment beaucoup ces dragons. Voilà donc c'était le seul point important de mon parc. Donc dans ce jeu on a des monnaies. Voilà donc la monnaie de la brèche. Brèche qui est un monde parallèle. Moi j'ai pas beaucoup avancé sur ce côté là. Parce que en fait la brèche j'y vais juste pour récolter cet argent. Argent qui m'est très utile je vous montrerai après. Enfin je vous montrerai maintenant en fait. Parce que cet argent me permet d'obtenir des œufs de dragon. Donc des normaux. Des rares. Des épiques. Et des gemmées. Et les gemmées. Enfin moi je les appelle les dragons gemmées. Il y a des gens qui s'appellent les dragons gemmes. Et donc ces petits dragons. Il y en a des comme ça. Donc les dragons gemmées vous fourniront cette monnaie. C'est la célèbre monnaie secondaire qu'on a tous dans les jeux. Et qu'on en vit tous les gens qui en ont des affoisons. On les en vit tous. Vous ne vous cachez pas. Donc là c'est mon île où j'ai mis tous mes épiques. Et quelques gemmées qui étaient un peu différents. D'ailleurs c'est un jeu. C'est quelque chose que j'ai un reproche à faire à ce jeu. Mais c'est vraiment pour les gens très pointilleux. C'est vraiment un détail. Vraiment pour les gens très pointilleux. Et qui s'y connaissent un peu en dragon. Ou que c'est que j'ai un exemple ? Tiens bah du coup je vais aller dans cet enclos là. Bon alors déjà ça c'est pas un dragon. Ça c'est un cobra à sonnette. C'est un cobra à sonnette ce truc. Alors qu'on soit clair. Ça c'est un dragon. Il a quatre pattes. Et éventuellement des ailes. Il a éventuellement six membres. Ceci est une wivre. Parce que ses pattes avant sont aussi ses ailes. Alors même si les wivres font partie de la famille des dragons. Ce ne sont pas des dragons. Et voilà. Ils sont quand même nommés dragons en fait. Et ça ça m'énerve. Ça m'énerve mais à un point on ne pouvait pas savoir. Sachant que le jeu est rempli pratiquement avec que ça. Et le dernier que je ne ferai pas de reproche. Parce qu'il me semble que celui-là est considéré comme un dragon. C'est l'amphithère. Donc l'amphithère c'est un genre de serpent avec des ailes. Voilà. Donc voilà c'était le seul reproche que j'avais à faire à ce jeu. Mais si on n'est pas pointilleux c'est bon. Ce jeu est nickel. Après on a aussi un système de dragons légendaires. Comme ceci. Donc lui c'est Kairos. Là sur le nid celle-là c'est Gaïa. Et là je suis en train d'en faire un autre. Qui s'appelle... Attends ça charge. Qui s'appelle comme ça. Voilà. Je ne vais pas le prononcer sous peine de finir de dire une énorme bêtise. Donc les dragons légendaires vous serviront à avoir un meilleur parc. Par exemple celle-là elle vous permet de faire automatiquement éclore l'oeuf de votre choix. C'est pratique. Lui il fera avancer le temps. Donc en cliquant ici. Et lui on peut l'améliorer. Donc Kairos peut être amélioré. Et en fait plus vous l'améliorez plus il avancera d'un temps élevé. Par contre plus il mettra de temps à régénérer son pouvoir. Et le dernier machin chelou que je ne prononcerai pas ton nom. Il vous permet de récolter la totalité de l'argent qui se trouve dans votre parc en échange d'une petite offrande. C'est gentil. Donc pour votre parc vous pouvez déjà obtenir toutes les espèces de dragons de façon gratuite. Il n'y en a pas qui sont réservés à l'achat et tout. Ça c'est extraordinaire. C'est génial. Donc vous pouvez faire des repros sur des îles. Enfin dans des îles ou nids de croisement. Donc ça c'est l'île. Elle coûte assez cher il me semble. Je ne sais plus combien. Et ceci la tanière de croisement. Moi personnellement j'économise mes gemmes pour pouvoir l'améliorer. Donc elle est à 175 gemmes pour l'amélioration. D'ailleurs les gemmes personnellement je les ai relativement facilement parce que j'ai déjà une flopée de petits dragons qui me fourniront des gemmes. Vous pourrez aussi en trouver dans le colisée. En y faisant jouer vos dragons. En échange si vous obtenez un trophée d'or vous obtiendrez des 5 gemmes et vous pouvez très bien décider de regarder une vidéo pour en avoir deux supplémentaires. Vous pouvez aussi en gagner par la course aux dragons. Vous pouvez les gagner en faisant les missions, enfin les objectifs qui sont ici. Donc vous avez toutes les missions qui se trouvent ici. Voilà. Donc moi personnellement je ne les fais pas. Je fais juste avancer mon parc. Parce que je n'aime pas trop le côté mission. Vous pouvez aussi regarder des pubs pour obtenir une gemme. Je crois que c'est deux par jour il me semble. Donc voilà. Vous pourrez donc du coup avoir un certain nombre de visiteurs dans votre parc. Et en fait je ne sais pas trop à quoi ils servent les visiteurs. Parce que mes dragons en fait, ils attirent des visiteurs certes. Mais j'ai l'impression que l'argent il pop tout seul dans l'enclos en fait. Parce que bon bah c'est pas très logique. Enfin les gens ils vont pas jeter des pièces comme ça sur vos dragons. A moins qu'ils veulent les tuer mais... Mais jeter autant de pièces pour un dragon. Enfin à l'arrière tu fais payer l'entrée du parc mais c'est tout quoi. Donc au passage moi j'aime bien donner des noms à mes dragons. Surtout mes dragons comme ça. D'accord donc lui... Parce que votre jeu vous donnera des noms aléatoires mais vous pouvez aussi très bien décider de changer les noms de vos petits dragons. Hein ? Voilà. Alors lui je sais pas ce qu'il m'est passé par la tête mais je trouve que ça lui va bien. Et lui il s'appelle Ganon parce que c'est un dragon crépusculaire. Donc tout le jour de Zaltacodes. Quoi d'autre encore ? Euh... Oui donc après je vous pourrais avoir des dragons avec un certain... Une certaine caractéristique ça leur fera juste changer de couleur. Vous pensez pas que c'est extraordinaire ça va juste faire changer de couleur. Bon... C'est nul. Donc vous pourrez donc du coup faire des... Euh... Des courses de dragons. Vous pourrez faire pousser de la nourriture pour pouvoir nourrir votre dragon. Avoir de plus gros dragons de niveau. Et donc du coup pouvoir faire de meilleurs repros et avoir plus d'argent dans votre part. Parce que... L'argent... C'est bien. Euh... Très régulièrement dans l'année vous aurez euh... Des événements. Donc euh... Pour le moment à l'heure où je te montre c'est celui-ci. Donc euh... Voilà c'est... En récoltant euh... L'argent dans votre part vous obtiendrez euh... La monnaie de l'événement. Pour pouvoir acheter des récompenses et tout le blablabla. Euh... Donc euh... Je vais vous montrer vite fait une course de dragons. Alors aussi il y a la fontaine qui elle euh... A chaque fois que vous connaissez... Tous les 100 jours elle vous offrera un souhait et vous pourrez obtenir ce que vous voulez. Donc euh... Vous pourrez obtenir ou bien des dragons ou bien des habitations. Euh... Moi récemment j'ai pris une habitation parce qu'il m'en manquait. Oui. C'est ça. Enfin j'avais pris ça en fait. Voilà c'est ça. J'avais pris ça. Donc ça ça sert à rien. C'est juste pour décorer votre parc. Ok. Voilà. C'est très utile. Euh... Donc euh... Je vais commencer une course. Donc pour euh... La course. Il est important de regarder les éléments qui sont marqués sur la course. Parce que euh... Vous aurez donc... Vos dragons auront différents éléments. Donc euh... Le fait de prendre les éléments de la course vous fera... Enfin... Fera aller plus vite votre autre dragon. Pas obligé de prendre forcément le dragon... Les dragons qui correspondent aux éléments de la course. Euh... Mais c'est quand même un atout. Moi personnellement ce que je fais quand j'ai un dragon qui ne... Quand j'ai aucun dragon qui contient... Enfin... Qui possède les éléments de la course. Je prends un dragon épique. Parce que vous concourrez avec d'autres dragons épiques. Voilà. Oh ils font dodo. Ah bah ils se réveillent en même temps. Tiens. Donc voilà. C'était une petite présentation très rapide. Dites moi si les présentations de petits jeux vous plaît. Et euh... On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.